Les militants du MRC ne sont pas trop différents de leur président. M. Cantor est un peu mythomane. Non, 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 s'il vous plaît. Il est un peu mythomane. Ça, ça fait partie des choses que j'écris dans mon livre. C'est quelqu'un qui vit dans un autre monde. Vous comprenez ? Il a beau être, je ne sais pas, un pape du droit, comme je l'ai baptisé, mais c'est quelqu'un qui est très inconstant dans son comportement. Vous comprenez ? Mais d'où vient-il qu'un responsable de son âge imagine un seul instant qu'il y a un gré à gré qui est en train de se faire, alors qu'il n'a pas d'éléments ? Je crois que le minimum qu'on demande à chacun de nous, hommes politiques, c'est d'être cartésien, c'est d'être scientifique. Moi, je ne peux pas me lever pour dire n'importe quoi, n'importe comment. Tout ce que je dis sur les plateaux, je peux le prouver. Vous comprenez ? Mais il suffit qu'on vienne dire à comme tout, bon, Chantal Biava est devenu président. Il se lève, il prend un discours, il appelle les gens, on vient le filmer dans son salon. Parce que c'est généralement dans son salon, tous les discours qui se font là, c'est dans son salon qu'il est fait. Moi, je dis, c'est suffisamment être léger. Et c'est une série d'accumulations des constats faits de la personne qui m'ont amené à dire que je ne peux plus continuer à suivre, parce que j'aurais été un homme complètement perdu si je le suivais. Vous comprenez ? J'ai essayé une expérience, mais c'est la... Donc, les romans, l'alliance, aujourd'hui, elle est... Non, c'est la pire des expériences que j'ai connues dans ma vie. Et d'ailleurs, je voudrais demander pardon à tous ceux qui ont cru en moi à l'époque et qui ne me voyaient pas en train de faire ce type d'alliance. Je suis allé. Dans la vie, un homme doit connaître toutes sortes d'expériences. Mais je vous assure, c'est la pire des expériences que d'ailleurs je maudis. Je maudis de toutes les forces, parce que je n'ai pas regretté d'avoir fait 8 ans de prison, mais j'ai regretté d'avoir fait 10 mois avec Hamtou. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes incohérentes comme ce personnage. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je... Mais vous ne vous sentez pas un peu frustré tout le temps que vous accueillez ? Hamtou, il ne vous réagit pas, il ne répond pas, il vous regarde à distance ? Non, je ne me sens pas frustré. Il ne peut même pas réagir. Mais il se met peut-être au-dessus. Non, 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 c'est pas... Il se met peut-être à prendre la hauteur. Il se dit tant qu'à faire, je ne veux pas redescendre au niveau polorique. Il ne se met pas, s'il vous plaît, au niveau de... Moi j'ai été un élu, c'est la deuxième fois que je suis élu dans ce pays, quand on n'a jamais été élu, même dans sa propre famille. Donc il ne peut pas se mettre à un niveau. Moi, mon niveau politique est plus élevé. Je suis deux fois élu au Cameroun. Quand on dit qu'on fait de la politique, la politique c'est d'abord pas les urnes. La politique c'est pas l'agitation dans la rue. Vous savez, moi je fais partie de ceux qui ont beaucoup bavardé dans les télévisions pour dire que je suis fort dans le Mungo. Mais j'ai gagné. Et beaucoup de gens disent, pensent que j'ai gagné parce que je me suis entendu avec le RDPC. Il est temps de leur dire ce soir ici que le RDPC était troisième. Parce que si au moins le RDPC était deuxième, on aurait dû dire qu'ils ont laissé la passe pour que Kingé passe. C'est le SDF que j'ai gagné, c'est pas... Non, s'il vous plaît. C'est le SDF que j'ai battu, c'est pas le RDPC. Donc du coup, ce que vous devez savoir, M. Camteau ne peut pas faire une sortie pour parler de moi. Mais depuis deux ans... Parce qu'il sait que je sais... Depuis, justement... S'il vous plaît. Justement, depuis deux ans que vous êtes sorti, vous annoncez tout le temps, ce qu'Amteau sait que je sais, je dirai, je trahirai, mais jamais... Mais non, je viens de vous dire... Est-ce que ce n'est pas une forme de chantage ? Non, il n'y a pas de chantage. Le chantage vise quoi ? Quand on fait le chantage, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour avoir... Je suis quand même mère. Ça se demandait, est-ce que Paul-Éric, il y a vraiment après Camteau ? Non, non, je dis ceci. M. Camteau, j'ai vécu avec lui pendant dix mois. Parce que les gens comptent neuf mois, c'est presque dix mois. Dix mois dans une chambre. Je ne suis pas sûr qu'avec Julie, il a déjà passé dix mois dans une chambre. Non, pardon cela. Non, s'il vous plaît. Non, non, non. Non, s'il vous plaît, M. Dipita Tongo. On comprend la proximité, mais... Je le maîtrise suffisamment. D'accord. Et je dis que je préfère... Je vais vous dire pourquoi je préfère ça. Je préfère mettre ce livre, mais dis-moi avec Camteau, pour que la communauté internationale, qui a également été bernée, dans cette histoire-là... En quoi ? En quoi a-t-elle été bernée ? Je refuse de le dire maintenant. Les gens vont le découvrir. C'est un livre. Si je le dis... On peut avoir un nom mot. Non, après la sortie du livre, je ferai des conférences pour faire la promotion du livre. Vous comprenez ? Je vous dis que le monde doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le nom de Camteau n'est pas un bon label pour se faire vendre aujourd'hui ? Mon nom en lui seul est déjà un nom. Je n'ai pas besoin de Camteau. C'est ce que tout le monde pense. Mais M. Dipita Tongo... Sur les réseaux sociaux, on dit qu'il faut parler de Camteau pour faire le buzz. Est-ce que ce n'est pas ce créneau-là que pour les réquis de jour également ? M. Dipita Tongo, s'il vous plaît, la différence entre les autres et moi, c'est que moi, je suis un multiple élu. Avec ou sans Camteau. Vous avez vu que j'ai gagné ? Donc je n'ai pas besoin de Camteau pour gagner. Je n'ai pas besoin de son nom pour avoir la considération que les gens ont pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de ça. En fait, mon rôle est simplement de venir dire la vérité. Et cette vérité sera en même temps mon mea culpa. Sous-titrage Société Radio-Canada